Oui, Docteur Riafi. Merci, Docteur Dianaba, pour la parole. Merci, Docteur Ndoué. C'était pour apporter quelques contributions dans l'intérêt. Effectivement, c'est une maladie qui est infectée ou évitable par la vaccination, mais il faut savoir qu'on note des recrudes de sens des cas depuis ces derniers temps. Je pense que ça aussi, il fallait le mettre, que ce n'est pas une maladie qui est carrément éradiquée, mais qui est toujours là. Et par rapport à la vaccination, le ROR n'est plus dans le PEV. Non, c'est le RR. Donc, le vaccin anti-Orient n'est plus dans le PEV. Donc, normalement, je ne sais pas, une question, Docteur Dianaba, est-ce que les malades qui ont suivi le PEV, qui ont reçu le RR à 9 mois et à 15 mois, est-ce qu'on peut les prescrire pour qu'ils achètent le ROR? Parce que le vaccin contre l'Orient seul n'existe pas, pour le moment. Bon, je n'ai pas ma connaissance, mais dans le PEV, il n'y en a plus. Donc, c'est le RR qui est dans le PEV. Merci. Merci, Docteur Yassine, pour ces remarques pertinentes. Effectivement, pour l'instant, il y a une rupture. C'est pour ça que le ROR n'est pas disponible. Et comme vous l'avez dit, actuellement aussi, comme vous l'avez dit, le vaccin monovalent seul n'est pas disponible. Donc, pour l'instant, je ne suis… Bon, franchement, je ne sais pas quelle politique l'OMS a adoptée actuellement par rapport à cela, si les stocks vont être bien disponibles ou pas. Mais dans tous les cas, il faut savoir que ça expose l'enfant à faire une infection, c'est-à-dire de contracter le gène et de pouvoir faire les complications graves dont vous avez parlé. Comme vous l'avez dit aussi, la recrudescence, c'est due à cette rupture de cette forme ROR-là. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop au courant, sur le plan épidémiologique, des mesures que l'OMS a prises en charge par rapport à… Bon, a pris par rapport à cela, mais je vais essayer de m'informer et je vais vous revenir après par rapport à cela. Merci. Et d'autres, il y en a une dernière question. Est-ce qu'un enfant vacciné contre Lorient ou bien qui a déjà fait l'infection lors de sa pathologie, pour comment dire, Lorient, qui a déjà contracté Lorient? Est-ce qu'il y a une immunité totale? Oui. Est-ce qu'il y a une immunité, oui? Non. Est-ce qu'il y a une immunité? Justement, ça, c'est la particularité pour les Lorient. En fait, on a montré que la vaccination, ça fait une protection incomplète parce que plus l'enfant grandit, plus l'immunité diminue avec le temps. Il perd les anticorps. C'est pour ça qu'on dit que la particularité pour Lorient, c'est ça aussi, c'est une protection incomplète parce qu'à mesure que l'enfant grandit, l'immunité diminue. Donc, pas de protection totale. On peut le contracter à nouveau. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements sur cette partie. Il nous reste une heure. Je pense qu'on aura le temps de faire les deux derniers cours. Donc, épidémio, ici aussi, ça a manqué. J'ai remarqué que dans vos cours, vous ne faites pas beaucoup de revues de la littérature. Il faut toujours faire une revue de la littérature pour savoir à quel stade on se situe concernant tout ce qui est maladie infectieuse sur le plan épidémiologique. C'est important. Donc, pour l'incidence maximale pour les oreillons, il faut savoir que c'est plus en fin d'hiver et en début de printemps que ça apparaît. Excusez-moi. En fin d'hiver, début printemps, que l'incidence est maximale. C'est-à-dire qu'on retrouve le plus de cas. Donc, c'est plus chez les enfants d'âge scolaire, vers l'âge de 2 à 9 ans, qu'on retrouve plus cette pathologie. Donc, ça touche plus les enfants de 2 à 9 ans. Pourquoi c'est rare? Chez le nourrisson de moins d'un an, si vous l'avez remarqué, les enfants de moins d'un an, 12 mois, font rarement les oreillons. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par les anticorps maternaux. C'est à cause de ça. Donc, c'est une maladie contagieuse, de telle sorte qu'une couverture vaccinale élevée va permettre de limiter la taille, la durée et la propagation des oreillons. Donc, aux États-Unis aussi, il y a eu une diminution de 99% des cas d'Orient depuis qu'ils ont fait la vaccination, qu'ils ont adopté la vaccination systématique chez eux. Donc, ça revient à la question de Dr Yassine, c'est de savoir quelle mesure l'OMS a pris, ici au moins au Sénégal, par rapport à cette indisponibilité du vaccin ROR. Donc, pour la transmission, vous l'avez bien dit, gouttelette de flûte ou un contact direct ou indirect avec des objets ou manuportés. Donc, pour l'incubation aussi, vous l'avez bien dit, l'expression virale se fait dans les sécrétions respiratoires pendant 12 à 25 jours. Vous avez parlé de l'otalgie, du gonflement parotidien, mais il faut préciser aussi qu'en dehors du gonflement parotidien, vous avez un effacement de l'angle de la mandibule. Et en général, quand vous faites l'examen endobuccal, il y a un signe particulier que vous pouvez retrouver. C'est un érythème de l'orifice du canal de sténon qui est élargé. Le canal de sténon, comme vous l'avez montré sur votre image là, c'est le canal excréteur de la glande parotide. Donc, quand vous faites l'examen endobuccal, en regard de ce canal de sténon là, vous allez avoir un érythème. En même temps, vous allez voir que l'orifice est élargi. C'est visible. Donc, tout ça sont des signes en faveur de l'oréance. Donc, ça peut être unilatéral ou bilatéral, mais dans 90% des cas, c'est bilatéral. Lorsque vous avez une forme unilatérale seule, avec des signes infectieux patents, il faut plus s'évertuer à éliminer une parotidie bactérienne plutôt qu'une parotidie virale en rapport avec le paramétro-virus. Donc, les complications, c'est comme vous l'avez décrite, c'est atteindre des autres glandes, surtout l'orquiépidémique et l'ovarite. Donc, ça, il faut toujours l'avoir en tête. Quand vous avez des enfants qui présentent des oreillons, il faut au moins, s'il est de sexe masculin, faire au moins l'examen des bourses. Parce qu'on peut tomber sur une orquiépidémique qui est passée inaperçue par les parents. Si c'est un sujet de sexe féminin, si elle se plaint de douleurs hypogastriques associées à une fièvre et des vomissements, il faut penser à l'ovarite au moins. Mais pour les autres complications, vous les avez bien décrites. Sur le plan de la biologie, pour le bilan d'orientation, donc il faut insérer tout ce que je viens de dire dans le cours. Ce sont les éléments qui vous permettent de faire les diagnoses différentielles pour les cas cliniques. Donc, pour le bilan d'orientation également, il y a une particularité pour les oreillons, c'est qu'en dehors d'une leucopénie avec l'infocytose, comme vous l'avez dit, lorsqu'on dose l'amylactérique, on tombe souvent sur une concentration qui est élevée. Donc, c'est également une particularité. Donc, le bilan de certitude, c'est comme vous l'avez dit, si c'est une forme bilatérale simple, on n'a pas besoin de faire une confirmation biologique. Mais si on est au stade de complication ou bien un sujet immunodéprimé, ou bien on n'arrive pas à faire le diagnostic différentiel avec une parotidite bactérienne, dans ce cas-là, il faut faire la certitude de l'infection à paramyxovirus par culture, thérologie, avec IgM, IgG, augmentation des titrages et la détection par PCR. En dehors de ça, pour le diagnostic différentiel, vous les avez bien décrits, sauf pour la part...